Le petit bruit qui fait un bruit énorme. Il s'agit du bruit du percolateur. Vous savez, dans les bistrots, derrière le comptoir, le percolateur. Ce petit bruit, celui de deux verres qui s'entrechoquent parce qu'on se porte un toast. Celui d'un garçon qui court pour passer une commande. Deux bières pour la 6. Tous ces petits bruits, d'un seul coup, hier, jour J du déconfinement, ont pris une importance inimaginable. Au point même de faire la une des radios et des journaux télévisés. Comme si ce déconfinement, le deuxième, nous avait un peu plus fait oublier et désormais redécouvrir la vertu de ces petits gestes quotidiens, ces détails, ce qu'on peut appeler le sel de la vie. Le bruit du percolateur faisait presque autant de bruit que d'autres bruits car nous sommes dans un moment de Big Bang. Le Big Bang de l'audiovisuel, TF1-M6, qui n'est pratiquement rien par rapport au Big Bang qui se passe en ce moment aux Etats-Unis dans le même domaine de l'audiovisuel. Et des médias. Amazon qui veut racheter MGM. Bon, le Big Bang, bien sûr, Benzema, il a lui aussi fait la une. D'un seul coup, on ne parlait que de ça. Benzema. Pour moi, la seule leçon de cette affaire Benzema, c'est que M. Didier Deschamps est l'homme le plus pragmatique qu'on puisse connaître. Il a compris qu'Olivier Giraud était sur la porte descendante, que ces bleus champions du monde étaient devenus des sénateurs qui produisaient un football ennuyeux. Il va chercher Benzema. C'est pas un sentimental, Deschamps, c'est un pragmatique. Le Big Bang Benzema, donc. Mais aussi celui des régionales, qui deviennent tout d'un coup un vrai bruit national, PACA et Hauts-de-France. Et puis, aussi, bien sûr, ce Big Bang, ce bruit qu'ont fait les policiers en manifestant avec un ministre au milieu d'eux, autre événement inattendu. Tout ça, ça n'a pas arrêté. Avec, bien sûr, en permanence, le bruit des bombes et des roquettes au-dessus d'Israël et de Gaza. Tout ça, ce vacarme, cette énorme actualité, passionnante d'ailleurs, comme si ce virus qu'on a fini peut-être sinon par contrôler, à maîtriser, du moins par accepter, presque si résilier, permettait d'un seul coup aux hommes, aux femmes, aux institutions, aux événements, de tourner une page, de rebondir et de se soumettre avec plaisir, avec délice, au petit bruit particulier du percolateur derrière le comptoir. Merci. 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 Merci.